Bonjour et bienvenue au Weekly Insights avec John Plassard. Saviez-vous que le secteur de la santé était en pleine révolution et plus uniquement réservé aux compagnies pharmaceutiques ? De grands groupes technologiques sont effectivement sur le point de prendre des parts de marché très importantes sur ce secteur à plusieurs milliards de dollars. On estime effectivement que les dépenses mondiales de la santé ont atteint près de 9 000 milliards de dollars juste avant la crise liée au Covid. Alors que l'on pensait que le secteur de la santé était réservé exclusivement aux sociétés pharmaceutiques, notamment à cause de barrières à l'entrée beaucoup trop élevées, depuis quelques années, les géants du web s'y intéressent de plus en plus. En 2019, plus d'un tiers des sommes investies par Google Ventures, par exemple le fonds d'investissement d'Alphabet, a été alloué à ce secteur contre à peine 6 % en 2013. Apple, de son côté, semble se focaliser sur les données. En 2016, la société américaine a par exemple acheté la start-up Glimpse, qui centralise des données de santé provenant de différentes sources et permet de les partager notamment avec son médecin. Microsoft n'est pas en reste puisqu'il a lancé un bracelet connecté et a mis la main sur la société française Median spécialisée dans l'interprétation des données médicales. Mais ce ne sont pas les seuls puisque Facebook, donc Meta, Amazon ou encore Alphabet, s'intéressent aussi à ce secteur. On estime qu'il faut en moyenne 15 ans pour qu'une molécule d'intérêt thérapeutique devienne un vrai médicament. De plus, produire un médicament coûte extrêmement cher. L'intelligence artificielle pourrait à la fois résoudre cette contrainte de temps, mais aussi d'argent. Selon Deloitte, le marché de la santé pèse 10% du PIB mondial contre à peine 8% pour le digital. Et les progrès ne se feront plus à travers la chimie puisque le nombre de nouvelles molécules découvertes ne cesse de chuter depuis 15 ans. La santé est de plus en plus numérisée. En 2030, les innovations dans ce secteur pourraient être essentiellement informatiques. La e-santé est en marche. N'hésitez pas à demander plus d'informations aux équipes de Mirabeau. Merci beaucoup. Passez une très bonne semaine et à très bientôt.